Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous tourne donc début janvier avec une petite crève donc désolé pour cette voix que je peux avoir et cette tête aussi que je peux avoir accessoirement. En tout cas je voulais vous souhaiter une très très belle année 2024 pleine de d'enrichissement personnel dans tous les domaines que vous souhaitiez et aussi de très très belles lectures je l'espère pour vous j'espère aussi que pour vous cette année ne sera pas aussi catastrophique que pour moi l'a été en tout cas l'année 2023 et que vous allez pouvoir vous épanouir sur un sur un plan personnel ça je vous le souhaite tout profondément en tout cas et dans cette vidéo je voulais faire un petit point sur les meilleures lectures que j'ai eues dans l'année 2023 au cas où vous ne regarderiez pas toutes mes vidéos et aussi vous faire un très très court on va dire teaser de ce que seront un peu mes objectifs pour l'année pour l'année à venir l'année 2024 donc pour cela je me suis armée de mon dernier post instagram dans lequel je vous présentais mes meilleures lectures de l'année 2023 et aussi de mon carnet de lecture que j'ai depuis l'an 2019 et il n'est pas encore fini donc je vais encore pouvoir remplir toute l'année 2024 peut-être 2025 et 2026 puisque de toute façon j'ai au moins trois ans de pâle derrière moi donc donc voilà donc j'ai encore pas mal d'ouvrages à lire et j'en ai pas fini avec la lecture ça c'est sûr donc d'ailleurs cette année 2024 j'ai vraiment très envie de me remettre à fond dans la lecture c'est vrai que en 2023 j'ai lu très peu de livres j'ai lu à peu près 40 48 livres quelque chose comme ça ce qui est assez peu pour moi et j'en étais un peu attristé mais en même temps voilà je m'étais pas vraiment mis des objectifs et puis et puis finalement je me dis bon là cette année j'ai vraiment envie de renouer avec la lecture même si depuis la moitié de l'année 2023 mes habitudes ont été un petit peu bouleversées mes habitudes de vie j'ai déménagé etc donc c'était plus compliqué de trouver du temps pour la lecture mais j'ai envie d'y revenir vraiment et je me force même des fois le soir je reste éveillée pour essayer de lire parce que parce qu'il le faut et parce que parce que j'aime ça en fait et que si je m'attribue pas un petit peu de temps pour la lecture ben en fait il me reste pas grand chose donc en tout cas je voulais vous présenter ses meilleures lectures et on va commencer avec le mois de janvier où j'avais découvert la Halle de Julien Sirac pour moi ça a été une véritable découverte une plume magnifique de ce jeune auteur qui vit entre Paris et Berlin qui est aussi poète et qui dans son ouvrage la Halle nous raconte les aventures de Julien qui vend du saucisson dans une grande une sorte de galerie commerciale mais pas vraiment on dirait une espèce de montargis avec au rez-de-chaussée tous les commerces et au premier étage il y a une galerie d'art qui va fermer pour laisser place à une super ette bio et à partir de ce moment là tout le monde va commencer à jaser chacun aura son mot à dire à commencer par Mamie proteste qui va distribuer des tracts Julien qui va s'en mêler aussi et tout un tas d'autres personnages dont le roman foisonne littéralement et c'est une littérature contemporaine mais qui m'a bouleversé qui m'a fait rire qui m'a fait pleurer qui évoque un tout petit peu le sujet du végétarisme qui évoque beaucoup les thématiques sociales telles que sont la difficulté de survivre aujourd'hui avec un simple smic et vraiment tout un tas de sujets très bouleversants et des personnages extrêmement profonds qui ont tous quelque chose à vous raconter de par leur histoire de par leurs rêves et en fait j'ai été subjuguée par cette lecture à tel point que je l'ai proposé dans mon club de lecture que j'anime physiquement en fait et toutes les femmes qui l'ont lu elles ont beaucoup aimé elles ont dit que la plume était peut-être un petit peu difficile au départ mais qu'en gros elles se sont régalées et que chaque chapitre est une découverte et vraiment c'est un très très court ouvrage que je vous conseille vraiment de découvrir la halle de julien sirac ça a été un énorme coup de coeur de l'année 2023 et j'ai continué avec un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé c'est rituel de santé d'ailleurs je l'ai près de moi bon où est-il rituel de santé où es tu il est là alors rituel de santé c'est un ouvrage de dunia valentine et de jérôme boulanger qui ne travaille plus aujourd'hui ensemble pour former les alchimistes du vivant mais en tout cas ils ont sorti cet ouvrage et c'est un petit bijou un condensé en fait de d'astuces au quotidien inspiré de la naturopathie et de l'hygiénisme pour vous aider à traverser des moments un peu noirs de votre vie mais aussi tout simplement pour améliorer votre santé au quotidien à travers une alimentation à travers des gestes des massages de l'exercice physique et aussi à travers d'autres activités comme le journaling le fait d'appréhender aussi les écrans de se coucher plus tôt etc c'est hyper bien fait c'est illustré je vous en parle pas plus parce que je vous avais fait un post à ce sujet et j'en avais déjà amplement parlé de ce livre mais vraiment c'est génial c'est un super cadeau à offrir à toutes les personnes qui veulent améliorer leur quotidien ou leur santé au quotidien alors l'ouvrage suivant que je voulais vous présenter c'est le loup des cordeliers de henry lovenbruck que je crois j'avais lu en février de l'année 2023 en lecture commune et une découverte une claque un auteur que j'adore depuis que je continue d'ailleurs de lire alors c'est une plume très facile d'accès très grand public mais en même temps l'ouvrage est extrêmement bien écrit et il s'agit du loup des cordeliers c'est le début d'une saga qui met en lumière un personnage principal qui débarque dans la capitale pour y travailler dans un journal et il va s'intéresser de près à une affaire c'est une personne qui semble tuer dans les rues de la capitale la nuit et il est armé d'un loup donc notre héros je sais plus comment il s'appelle je crois julien va enquêter en fait sur sur cette affaire là mais ce qui est surtout tout l'intérêt du roman c'est que vous êtes au coeur de la révolution française parce qu'il s'agit d'un thriller historique dans lequel vous allez être plongé aux côtés des plus grands noms de la révolution française donc si vous avez séché vos cours sur la révolution ou que tout simplement vous voulez comprendre un peu mieux ce moment de l'histoire sincèrement avec henry lovenbruck vous allez vous régaler vous allez le bouffer c'est un petit pavé mais vraiment ça se lit tout seul et la saga continue et nous d'ailleurs on continue à la lire en lecture commune je vous laisse aussi vous parler de la mélancolie des sirènes par 30 mètres de fond de serge brussolo il s'agit d'un très court roman dans lequel encore une fois serge brussolo nous sort une histoire juste comme aucune autre il s'agit d'une jeune femme qui travaille au sein d'une brigade qui est censée aller dans les profondeurs de je crois la scène non c'était pas la scène c'était une rivière genre un peu dans une ville allemande quelque chose comme ça de mémoire c'est une ville imaginaire cette ville a subi une inondation puisque le métro a été englouti par le lit de la rivière qui s'était déversé dedans donc il y a eu des milliers de morts et depuis les politiques font un petit peu la sourde oreille là dessus et elle elle va en tant que scaphandrier elle descend en fait dans le lit de la rivière elle va dans les tunnels à l'entrée on va dire des tunnels de ce métro et pour nourrir en fait des personnes qui seraient en fait des survivants sur place alors elle ne les croise pas vraiment elle dépose de la nourriture donc il est question que il y a peut-être des personnes encore en dessous et c'est absolument incroyable c'est une sorte de thriller qui parle du de la thématique de la sororité parce que la sœur de la scaphandrière serait peut-être prisonnière de ces de ces eaux justement de ces de ces tunnels du métro et c'était juste passionnant c'était complètement farfelu et puis comme toujours brusolo avec sa plume il arrive à m'embarquer dans ses histoires ça a vraiment été un coup de coeur ce livre et je vous conseille énormément cet auteur si un jour vous voyez le nom brusolo allez-y foncez c'est juste absolument génial j'ai eu un énorme coup de coeur aussi pour un livre documentaire qui s'appelle no steak de emmerick caron ce livre je l'ai adoré parce que il m'a fait pleurer mais il m'a fait pleurer à chaudes larmes il évoque le sujet du végétarisme alors il date pas d'hier en fait il est assez vieux ce livre mais on en trouve d'autres bien sûr sur le sujet mais celui d'emmerick caron je l'ai trouvé extrêmement bien documenté malgré tout même s'il est un petit peu daté il y a des sujets notamment dans la législation qui qui ont changé c'est extrêmement complet puisqu'il aborde tout type de sujets la philosophie l'histoire vraiment dans toutes les thématiques dans nos comportements dans la sociologie dans tous les domaines en fait il va il va piocher pour vous expliquer que manger de la viande c'est pas bon pour le corps mais aussi et surtout pour la planète et moi il m'a juste fait mais pleurer 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 c'est c'était extrêmement bouleversant c'était très bien documenté et je vous conseille énormément ce livre si vous vous intéressez au sujet si vous voulez devenir flexitarien si vous voulez devenir végétarien ou si vous l'êtes déjà sincèrement c'est une mine d'informations que je vous conseille énormément à très beau travail en avril pour le mois de la sf j'ai découvert un livre extraordinaire en art dsf on est dans de la science fiction de militaires on va dire avec l'ouvrage le gambit du renard de yun hai li qui est un auteur transgenre coréen j'ai adoré déjà la plume qui est franchement pas facile d'accès mais très belle et j'ai adoré aussi la thématique on va suivre deux esprits dans un même corps celui d'une femme générale qui se voit pour mission de saper une hérésie dans un endroit on va dire une sorte d'astéroïde où ils exploitent des armes qui ne sont pas autorisées donc elle va accepter cette mission à condition de se faire absorber l'esprit d'un général qui est lui-même considéré un petit peu comme dissident et qui n'a jamais perdu une bataille surtout c'est un stratège de génie donc elle elle veut avoir son esprit dans son corps pour pouvoir travailler de concert et ils vont se retrouver comme ça à dialoguer dans ce même corps c'est absolument passionnant j'ai adoré cette cette trilogie j'ai commencé par le tome 1 là j'ai le tome 2 dans ma palle et vraiment je vous le conseille énormément si vous êtes féru de science fiction mais que vous voulez lire quelque chose de très différent de la sf basée sur les mathématiques avec des personnages vraiment très riches et surtout une oeuvre qui va vous plonger dans la possibilité de vous imaginer chaque personnage chaque machine chaque engin vous allez devoir tout vous imaginer parce que rien n'est très clairement décrit donc votre imagination va vraiment travailler à mille à l'heure et ça j'adore dans la dans la science fiction donc pour moi ça a clairement été un de mes plus gros coups de coeur de l'année 2023 dark gravity bien sûr une grosse claque pour moi en cette année 2023 l'auteur c'est christian clément il l'a auto-édité ce roman il a gagné un prix avec aussi donc il faut savoir que ce livre est totalement inclassable mais je le conseille à tous en fait on n'est pas dans de la science fiction n'est pas vraiment dans du post à po on est un peu dans un roman d'aventure comment vous dire que ça a juste été une découverte merveilleuse et j'ai passé un super moment avec ce livre puisqu'au début déjà dès le chapitre 1 on plonge dedans royalement avec la station ISS où en gros le chef de mission il doit accueillir des touristes qui viennent avec une navette qui doivent amarrer à la à l'ISS donc tout se passe pas vraiment comme prévu puisque on perd le contact avec la terre à ce moment là ils doivent finir l'amarrage manuellement il y a quelque chose qui qui merdouille quoi et il n'arrive plus à rétablir en fait le contact avec la terre et pour cause sur terre il se passe quelque chose de très très grave alors c'était assez incroyable parce que j'ai beaucoup aimé les personnages j'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire dont l'auteur nous fait plonger dans l'histoire à travers vraiment une écriture qui est très sympa très simple mais surtout des dialogues qui sont extrêmement riches c'est très scénarisé c'est on a l'impression de regarder un film en fait et et c'était c'était juste incroyable donc moi c'est un livre que je vous conseille énormément dark gravity j'ai pris un pied monumental avec et je le conseille à tout le monde d'ailleurs j'espère que on pourra accueillir cet auteur dans dans le lieu culturel où je où je suis bénévole et et qu'on pourra discuter avec lui de son livre aussi avec les personnes qui font partie de justement de mon club de lecture et et voilà et je voulais vraiment vous parler de ce livre parce que pour moi ça a été un j'ai passé un super moment de lecture ce livre m'a sorti d'une grosse grosse panne de lecture et et je voulais absolument vous en parler et donc après on peut encore citer d'autres livres que j'ai beaucoup aimé sur cette année 2023 notamment my absolute darling qui a été une lecture commune qui m'a vraiment bouleversé c'était une lecture très très difficile mais aussi à la fois choquante et émouvante où je me suis vraiment beaucoup beaucoup attaché au personnage principal j'ai également beaucoup aimé notamment bakhita de véronique holmy une excellente lecture vraiment vous allez suivre le destin d'une femme qui d'une enfance dans l'esclavage au darfour va finir en fait dans les ordres et dont la vie est absolument incroyable elle est entièrement dédiée au service des autres et ce livre m'a profondément émue et puis bien sûr aussi je voulais vous parler du vide de Patrick Sénécal puisque dans le vide on suit un journal télévisé au Canada dans lequel un milliardaire veut absolument faire participer des personnes pour faire réaliser leur rêve donc il va mettre tout son argent au service de cette émission qui fait scandale autant qu'elle intrigue et qu'elle est regardée et vous allez suivre une enquête policière en parallèle donc ça c'était vraiment hyper chouette et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo pour la lecture de ce livre là je l'ai déjà chroniqué sur instagram ceci dit et puis voilà donc voilà un petit peu pour mes meilleures lectures de cette année 2023 vous voyez elles ont quand même été assez nombreuses bien que bien que mon année n'ait pas été très très productive côté côté lecture et pour l'année 2024 clairement je ne me fixe pas vraiment d'objectifs de lecture en termes de nombre j'aimerais beaucoup faire diminuer ma palle mais celle ci commence à avoisiner les 500 bouquins et sincèrement je ne sais pas si j'arriverai un jour à la faire diminuer je pense que ça fait même pas partie des priorités je pense que cette année je vais surtout essayer de me faire plaisir dans la lecture à savoir je vais essayer d'alterner les lectures de les faire varier davantage j'ai envie d'apprendre davantage dans mes lectures j'ai envie de livre de lire des livres documentaires là vous avez vu nos steaks fait quand même partie de mes meilleurs ouvrages ainsi que rituel de rituel de santé et puis j'ai envie aussi surtout de prendre le temps pour la lecture de continuer à faire partager un petit peu mais mes impressions de lecture à travers des postes sur instagram où je souhaite être un petit peu plus actif quand cette fin d'année 2023 où j'avais clairement tout le temps des pannes de lecture et je n'arrivais pas à trouver le temps de lire donc surtout j'aimerais m'instruire à travers la lecture davantage lire moins de conneries entre entre guillemets et puis aussi me faire plaisir varier les genres continuer à faire varier les lectures et côté challenge bah comme je vous disais pas vraiment d'objectif mais je vais quand même suivre un challenge que j'aime beaucoup qui me tient particulièrement à coeur puisque ça fait depuis 2019 que j'y participe mais l'année dernière je sais pas j'avais un petit peu zappé c'est le challenge d'Eva qui s'appelle des gommes tapales avec le hashtag vous le trouvez ce challenge sur facebook vous le trouvez sur instagram vous le trouvez sur youtube et je pense aussi sur son twitch et c'est un challenge qui est tellement facile chaque mois vous avez des thématiques et vous devez lire des bouquins de votre pile à lire qui correspondent à ces thématiques et c'est assez cool parce que c'est un petit peu sujet à interprétation donc vous pouvez vraiment piocher ce que vous avez sans vous mettre trop de contraintes et vraiment le but c'est de sortir des livres de votre pile à lire quoi donc moi je vous conseille vraiment ce challenge je l'ai suivi assidûment chaque année sauf cette année en 2023 j'ai fait quelques challenges je noterai en particulier le challenge le mois de la SF auquel j'ai beaucoup aimé participer et puis aussi j'ai pas fait le Pumpkin Autumn qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? sincèrement je crois que j'ai foiré tous mes challenges en 2023 donc je vais pas trop me mettre la pression mais je vais quand même suivre le challenge d'Eva que j'aime beaucoup et peut-être que moi-même je vous proposerai des challenges sur cette année littéraire 2024 voilà c'en est un petit peu tout pour cet aparté pour les objectifs et j'espère que vous aussi vous allez commencer l'année avec de très belles lectures je vous embrasse fort pour ma part et je vais de suite tourner une deuxième vidéo pour vous parler de mes dernières lectures voilà et je vais peut-être quand même changer de pull pour cette nouvelle année allez ça serait pas mal allez gros bisous à bientôt merci